Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. On va voir ce que nous réserve ce match. Kluivert. Dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Sajoulon vers l'avant. Mbappé. Oh, mais si ! Oh, voici Di Maria. Di Maria, c'est joué long, attention. Hakimi, il a de l'espace. Un bon centre. Et quel dommage, vraiment quel dommage de gâcher l'occasion pareille alors qu'il y avait du monde dans la surface. Le centre aurait dû être beaucoup plus précis. Kluivert. Et quel dommage, c'est-à-dire qu'il y a de l'occasion pareille, c'est-à-dire qu'il y a de l'occasion pareille, c'est-à-dire qu'il y a de l'occasion pareille. Et ça fait donc 1-0. Il mène au score. Maintenant, il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Le long dégagement du gardien. Le ballon dans la profondeur. Le bon ballon. Il est à distance de tir. Il y a danger. Il tire. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Il mène donc 1-0. Un long ballon vers l'avant. Attention là, la belle inspiration va se présenter devant le but. La tentative. Et le carreau se dérobe largement. Il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense. Et sa frappe manquait de conviction. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Attal. Paris Saint-Germain. Il mène toujours au score alors qu'on s'approche de l'habitant. Delors. Dans l'espace. Oh, il espérait ce ballon. Idrissa Gueye. Et ce ballon sur l'aile. Di Maria. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi d'ailleurs. Les deux équipes gagnent donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Un rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent un avantage. Le Paris Saint-Germain qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. A 1-0, ça pourrait vite basculer. Il est sur le côté. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Mais quand le gardien fait une telle parade, il n'y a rien à faire. Kluivert, il joue en profondeur. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'est pas plus à l'eau. Idriss Agueil. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre ? Il y a du genre 1-0 seulement. Le temps joue pour eux. Il va provoquer coups francs pour le Paris Saint-Germain. Il s'est bien placé. Ça peut être une frappe directe. Attention, il est vraiment... Messi ! Premier corner dans cette rencontre. Et la tête ! La parade exceptionnelle ! Elle était belle, cette tête. Mais ça ne suffit pas. L'OGC Nice qui récupère ce ballon. L'ouverture lumineuse. Messi ! Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Tolberg. Au tour du gardien de jouer. Le gardien, loin devant. Il est passé. C'est parfait, magnifique. Pour Paredes. Oh, l'occasion ! Bien tenté. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal, ce coup-là. La passe dans la profondeur. Peut-être une occasion pour Messi. Il faut faire les bons choix. Messi ! La parade magnifique ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. Sur un murien, maintenant. Encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire. Sergio Ramos. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça joue ! Mbappé ! Superbe arrêt de Benitez ! Et l'arrêt est magnifique ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait s'être dirigé tout droit au fond. Et cette tête ! Et le match s'achève sur cette ultime occasion. L'issue de cette rencontre aura été indécis jusqu'au bout. Mais à l'arrivée, c'est une victoire par la plus courte des marges. Disons qu'on reste un petit peu sur notre fin, quoi.